Dans cette vidéo, nous allons travailler à l'activité numéro 1 de la page 12. Tout d'abord, nous allons glisser les ordinateurs pour les mettre en place. L'accueil, le comptable, la secrétaire et le directeur. Enfin, le routeur et l'imprimante de la secrétaire. Par la suite, nous devons relier chaque ordinateur au routeur. Sachant que l'ordinateur du directeur ne peut être relié par câble parce qu'il utilise une carte Wi-Fi. Par la suite, nous allons relever l'adresse IP de chaque ordinateur pour voir si jamais il y a un conflit d'adresse IP. On dit qu'il y a un conflit d'adresse IP lorsque deux ordinateurs ou plus utilisent la même adresse IP. Pour ce faire, nous allons cliquer une fois sur l'ordinateur, puis double-clique sur l'icône connexion au réseau local. Détail, ça nous donne le détail de cette connexion. L'adresse IP utilisée, c'est 192.168.1.3, que je vais écrire et mentionner sur mon manuel. Et la passerelle par défaut, c'est 192.168.1.1, c'est l'adresse IP du routeur. Elle est la même pour tous les ordinateurs. Ce travail doit être effectué pour le reste des ordinateurs. Nous allons observer que deux ordinateurs utilisent la même adresse IP. C'est celui de la secrétaire qui utilise l'adresse IP 192.168.1.2 et celui du directeur. Ces deux ordinateurs doivent avoir deux adresses IP différentes. Maintenant, nous allons modifier l'adresse IP des deux ordinateurs qui sont en conflit. Donc, ici, Windows a déjà choisi, a déjà affecté à cet ordinateur une adresse IP automatique. Mais nous avons que cette adresse, elle est la même que celle de la secrétaire. Nous allons maintenant modifier cette adresse d'une façon manuelle. 192, tabulation, 168, tabulation, 1 et je lui donne 5 comme adresse IP, nouvelle adresse IP manuelle. La passerelle par défaut, elle est toujours la même pour tous les ordinateurs. Nous passons à l'adresse IP de la secrétaire et nous allons lui affecter l'adresse IP suivante. 192, 168, 1, 6. 192, 168, 1, 1. Maintenant, il n'y a plus de conflit d'adresse IP. Par la suite, nous devons affecter un nom à chaque ordinateur et un nom pour tous les groupes. Il faut se faire bouton droit, propriété, modifier les paramètres, puis modifier. Pour chaque ordinateur, nous allons donner le nom convenable. Cet ordinateur, c'est celui du comptable, donc j'écris comptable. Alors que le groupe, c'est Al Anwar. Un message de bienvenue dans le groupe Al Anwar. Et puis, Windows me demande de redémarrer l'ordinateur obligatoirement pour que les effets ou les modifications que je viens de faire prennent effet. Le même travail doit être répété pour tous les ordinateurs. Cet ordinateur, c'est l'ordinateur de la secrétaire, donc j'écris secrétaire. Ici, Al Anwar. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Alors, nous allons partager l'imprimante de la secrétaire, c'est-à-dire, on veut que cette imprimante soit visible chez les autres utilisateurs et utilisable aussi par les utilisateurs de tous les réseaux. Nous allons ouvrir l'ordinateur de la secrétaire, dans Périphérique et Imprimante. Nous allons cliquer droit sur l'imprimante Canon qui est installée sur cet ordinateur et nous allons la partager de cette manière. Très bien, l'imprimante est partagée. Par la suite, pour pouvoir utiliser cette imprimante, nous allons l'installer dans tous les ordinateurs. Mais dans notre exercice, on va l'installer uniquement dans l'ordinateur du comptable. Suivant Ajouter une imprimante, imprimante réseau. La seule imprimante du réseau est installée sur le PC de la secrétaire. Le travail suivant, dans le travail suivant, nous allons partager le dossier logiciel qui se trouve dans le PC Accueil. Ce dossier doit être visible chez les autres utilisateurs. Alors pour ce faire, ne pas oublier d'activer le partage des périphériques. Alors nous allons activer la découverte du réseau tout d'abord, puis activer le partage des fichiers et d'imprimants. Ça c'est très important. Bien, maintenant nous allons vérifier si ce dossier est visible chez les utilisateurs de ce réseau. Nous allons utiliser le PC du directeur. Donc on voit tous les ordinateurs du réseau, puis on double-clique sur l'accueil. On observe, le dossier logiciel est partagé. Alors, à la fin de cette installation, nous avons étudié le câblage d'un réseau 4 postes, la détection du conflit, l'introduction manuelle, l'affectation du nom du groupe et du nom d'ordinateur. Et nous avons partagé une imprimante et vérifié si cette imprimante est partagée après avoir l'installé dans les autres ordinateurs. Et partagé un dossier et vérifié si le dossier est partagé. Nous avons maintenant le choix entre quitter l'application ou passer au QCM. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment configurer un routeur Wi-Fi. Tout d'abord, nous allons lancer le navigateur web. Dans la barre d'adresse du navigateur, nous allons taper l'adresse IP de notre routeur Wi-Fi. Puis, entrer. On nous demande le login et le mot de passe du routeur. Le login et le mot de passe sont donnés sur le manuel. C'est admin comme login. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme mot de passe. Nous allons cliquer sur Next. Puis, nous allons choisir le type de connexion PPPOE. C'est le type que nous utilisons ici au Maroc. Next. Maintenant, nous allons mentionner le login et le mot de passe de notre fournisseur d'accès à Internet. C'est donné sur la fiche en bas sur laquelle nous trouvons un formulaire d'abonnement au service Maroc Telecom. Le login qui est mentionné, c'est al-anual. Al avec le tiré de 8. Puis, le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Confirmation du mot de passe. Puis, Next. Maintenant, nous allons donner le nom de notre réseau Wi-Fi. Puis, ce qui fait, c'est le nom que les utilisateurs vont trouver lorsqu'ils veulent se connecter à notre réseau Wi-Fi. Nous choisissons le nom Al en noir. Et puis, pour le mot de passe, n'importe quel mot de passe. Puis, Next. Bien, la configuration est finie. Nous allons finir la configuration. Puis, nous allons attendre le redémarrage du routeur. La configuration est bien réussie. On arrête l'ordinateur. Merci. 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 Dans cette vidéo, nous allons travailler à l'activité numéro 1 de la page 12. Tout d'abord, nous allons glisser les ordinateurs pour les mettre en place. L'accueil, le comptable, la secrétaire et le directeur. Enfin, le routeur est l'imprimante de la secrétaire. Par la suite, nous devons relier chaque ordinateur au routeur, sachant que l'ordinateur du directeur ne peut être relié par câble parce qu'il utilise une carte Wi-Fi. Par la suite, nous allons relever l'adresse IP de chaque ordinateur pour voir si jamais il y a un conflit d'adresse IP. On dit qu'il y a un conflit d'adresse IP lorsque deux ordinateurs ou plus utilisent la même adresse IP. Pour ce faire, nous allons cliquer une fois sur l'ordinateur, puis double-clique sur l'icône connexion au réseau local. Détail, ça nous donne le détail de cette connexion. L'adresse IP utilisée, c'est 192.168.1.3, que je vais écrire et mentionner sur mon manuel. Et la passerelle par défaut, c'est 192.168.1.1, c'est l'adresse IP du routeur. Elle est la même pour tous les ordinateurs. Ce travail doit être effectué pour le reste des ordinateurs. Nous allons observer que deux ordinateurs utilisent la même adresse IP. C'est celui de la secrétaire qui utilise l'adresse IP 192.168.1.2, et celui du directeur. Ces deux ordinateurs doivent avoir deux adresses IP différentes. Maintenant, nous allons modifier un récipient des deux ordinateurs qui sont en conflit. L'ordinateur du directeur, bouton droit, double ou clique sur... Donc, ici, Windows a déjà choisi, a déjà affecté à cet ordinateur une adresse IP automatique. Mais nous avons que cette adresse, elle est la même que celle de la secrétaire. Nous allons maintenant modifier cette adresse d'une façon manuelle. 192, tabulation, 168, tabulation, 1, et je lui donne 5 comme adresse IP, nouvelle adresse IP manuelle. La passerelle par défaut, elle est toujours la même pour tous les ordinateurs. Nous passons à l'adresse IP de la secrétaire, et nous allons lui affecter l'adresse IP suivante. 192, 168, 1, 6. 192, 168, 1, 1. Maintenant, il n'y a plus de conflit d'adresse IP. Par la suite, nous devons affecter un nom à chaque ordinateur, et un nom pour tous les groupes. Pour ce faire, bouton droit, propriété, modifier les paramètres, puis modifier. Pour chaque ordinateur, nous allons donner le nom convenable. Cet ordinateur, c'est celui du comptable, donc j'écris comptable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Mie. Merci. Merci. 갈 richtige. Merci. 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 Mke Stories. les questions des différentes rubriques, on peut utiliser des architectures matérielles différentes. Dans notre cas, on s'appuie sur deux machines. Un PC Brics, ici à gauche de la vue, et une carte Raspberry Pi à droite de la vue. Nous verrons que dès que les différences matérielles sont dépassées, on peut utiliser n'importe lequel des deux systèmes indifféremment. Enfin, à titre anecdotique, il est aussi possible de traiter une grande partie des questions sur un smartphone ou une tablette Android avec l'application Terminal Emulator que l'on trouve en bas à droite de la vue. Pour se repérer ou s'orienter, on peut adopter au moins deux points de vue différents. En premier lieu, on dispose de la modélisation réseau sous sa forme contemporaine. Ici, on distingue cinq couches, partant du haut la couche application, transport, réseau, liaison de données et physique. Sur la gauche, en vis-à-vis de chaque couche, on relève l'unité de données manipulée. Les noms de ces couches et les unités de données associées sont à apprendre. Ce sont des points de repère essentiels. Plus difficile, l'encapsulation rend le traitement effectué au niveau de chaque couche indépendant des autres couches. Ainsi, on peut changer de protocole, de technologie à un niveau sans casser tout l'édifice de la modélisation. Ici, les données de la trame comprennent l'entête de la couche réseau et ses données. Les données de la couche réseau comprennent l'entête de la couche transport et ses données. Les données de la couche transport comprennent l'entête de la couche application et enfin les données de l'utilisateur. Cette représentation graphique est une table d'orientation à laquelle il faut faire référence dès que l'on commence à s'égarer dans les méandres du trop-plein d'informations dont on parlait au tout début. Le deuxième point de vue est celui du système d'exploitation. Les systèmes uniques se sont souvent représentés avec trois cercles concentrés. Le noyau ou kernel au centre du premier cercle, le shell au-dessus et ensuite les applications. Imaginons ici que l'on fait un zoom avec un grossissement très important. Les trois cercles sont devenus trois couches dans lesquelles la modélisation réseau contemporaine s'insèrent parfaitement. Les quatre premières couches de la modélisation font partie du sous-système réseau du noyau et la couche application porte le même nom quel que soit le point de vue réseau ou système. Une application, un programme ou un démon, utilise un canal de communication mémoire particulier pour échanger avec le sous-système réseau du noyau. On appelle ce canal de communication socket ou prise réseau dans un français plus académique. Un programme qui utilise une ou plusieurs prises réseau fait appel au bibliothèque standard dans lesquels on trouve les définitions de structures de données ou d'enregistrement et des définitions de sous-programme dont un justement s'appelle socket. Enfin, c'est au niveau du shell que l'on peut lancer les commandes et visualiser les résultats correspondants. Le traitement des questions de ce support de travaux pratiques est justement basé sur la lecture des résultats produits par les différentes commandes au niveau du shell. Nous arrivons à la fin de cette vidéo d'introduction. Maintenant que le contexte est défini, il faut se lancer à l'assaut de la console et affronter les commandes GNU Linux. Vous avez ici, en haut, un lien vers une antisèche sur la syntaxe et les options des principales commandes à utiliser pour accéder aux interfaces réseau. Le support de travaux pratiques est à l'adresse donnée en bas de la vue. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de poursuivre et de visionner les capsules vidéos des séries de questions du support de travaux pratiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Dans cette vidéo, nous allons travailler l'activité numéro 1, page 10. Après avoir lancé le programme partitionnement à partir du CD-ROM du manuel, nous allons consulter la liste des pilotes. bouton droit sur Poste de travail, Propriétés, sous l'onglet Matériel, on clique sur Gestionnaire de périphériques. Les pilotes qui sont marqués par des points d'exclamation ne sont pas installés. Pour savoir le pilote ou le type de carte graphique, on clique sur le plus qui est en face de cartes graphiques. Le pilote est Intel Express Chipset. Nous allons maintenant passer à la deuxième étape. Nous allons créer un premier disque logique dans la partition étendue. bouton droit sur Poste de travail, Gérer, Gestionnaire de disques. Dans cet ordinateur, nous avons un seul disque dur et un CD-ROM. Ce disque dur est réparti en deux partitions. La première partition bleue, c'est-à-dire lecteur logique. L'autre partition, qui est entourée par un cadre vert, c'est une partition étendue. Tout d'abord, nous allons supprimer cette partition étendue. Bouton droit dessus, supprimer un disque logique, puis confirmer par oui. Cette partition étendue ne contient aucun lecteur logique. Maintenant, nous allons créer deux lecteurs logiques dans cette partition étendue. Bouton droit, créer un nouveau lecteur. suivant. Suivant. Lecteur logique, bien sûr. Suivant. La taille, elle est de 110. Nous allons ici taper 110. Puisque c'est Omega, ça fait 110 000. Suivant. La lettre à lui donner, c'est D. Suivant. Nous allons cocher ne pas formater. Parce que nous allons formater à la fin du TP. Suivant. Puis terminé. On a maintenant un disque logique dont la partition est entendue. Il nous reste une petite partie qui ne contient aucun lecteur logique. On va créer un lecteur logique dans cette petite partie. Bouton droit. Créer un nouveau lecteur logique. Suivant. Suivant toujours comme tout à l'heure. On va choisir bien sûr la taille. Suivant. La lettre c'est E. Suivant. Ne pas formater. Suivant. Et terminé. Très bien. C'est intéressant de voir ça. Ça va vous servir pour refaire les travaux pratiques et aussi dans votre expérience professionnelle. Donc vous pouvez rencontrer des routeurs Cisco. Et donc ça sera nécessaire de savoir comment les manipuler et les configurer. A quoi ressemble un routeur Cisco ? En fait ça c'est un ancien routeur Cisco. Il est maintenant end of sale. On ne le trouve plus sur le marché. mais j'ai juste ici besoin de vous montrer les différents ports et interfaces du routeur. Donc ça c'est un routeur Cisco 1720 de la famille 1700. On trouve essentiellement dans le routeur les interfaces LAN et WAN. Ça c'est une interface WAN. De même ici c'est une interface RNS. Et les interfaces LAN. Voilà l'interface LAN. Chaque interface a un nom. On va voir par la suite comment trouver le nom de l'interface. Mais ce qui nous concerne ici c'est plutôt ce port. Là vous pouvez lire console. C'est ce port de console qui va nous permettre l'accès à la configuration du routeur. On trouve aussi un autre port qu'on appelle un port auxiliaire. Ça nous permet d'accéder à la configuration du routeur à distance. On peut par exemple connecter ici un modem. Et le modem sera connecté sur une ligne téléphonique. Et puis à distance on va appeler ce numéro téléphonique pour accéder à la configuration du routeur comme si on était connecté directement à la console. Alors pour voir ça, pour voir plus de détails, il y a sur le site web de Cisco ce qu'on appelle les modèles interactifs. Ça c'est le modèle interactif de Cisco 2811. Alors je vais faire un zoom. Voyons avant tout à quoi ça ressemble. Donc ça c'est un routeur de la famille 2800. D'accord. Contrairement au Cisco 1720, ce routeur a la dimension standard 19 pouces. Donc il peut être monté directement dans une armoire informatique. D'accord. Voyons qu'est-ce qu'on a ici. Je vais faire un zoom. Donc on retrouve le port console. D'accord. Voici le port console et le port auxiliaire. C'est ce port console qui va nous permettre de configurer le routeur. On peut trouver aussi des interfaces USB, mais c'est réservé pour des utilisations ultérieures. On peut trouver aussi une mémoire flash qui peut servir à contenir le système d'exploitation du routeur. D'accord. Evidemment l'alimentation. Et de l'autre bien sûr l'alimentation. De l'autre face, on va trouver aussi les interfaces LAN et WAN. D'accord. Je vois ici un switch interne. Donc ça c'est un switch dans le routeur. Vous pouvez lire ici Fast Ethernet port. D'accord. On peut aussi trouver des interfaces LAN et aussi des interfaces de voix sur IP. De la téléphonie sur IP. Quelque chose qu'on n'a pas encore vu. D'accord. Voilà par exemple ici j'ai deux interfaces LAN et chaque interface a un nom. On peut trouver aussi des voyants pour voir l'état. L'état du port, s'il fonctionne en half duplex ou bien en full duplex. D'accord. On lit aussi ici les numéros des slots. En fait, chaque module est inséré dans un slot. Ici c'est le slot 2. Ici c'est le slot 0. D'accord. Et ça va nous servir pour déterminer le nom de chaque port sur le routeur. Voilà, ça c'était juste une idée sur le hardware du routeur. Alors, maintenant on va passer à les composants du routeur. Comme on a vu, on a des interfaces LAN et WAN. Des interfaces aussi qui peuvent servir à la connexion sur des équipements téléphoniques. On trouve le port console pour la configuration, le port auxiliaire pour la configuration à distance. De point de vue mémoire, on a quatre types de mémoire. On trouve la RAM qui contient un minimum de système d'exploitation qui sert pour faire le boot du routeur. D'accord. On trouve aussi la flash qui contient le système d'exploitation du routeur qu'on appelle iOS ou bien qu'on appelle aussi l'image. La RAM est composée de deux types. Il y a la RAM traditionnelle. Là, on va trouver la configuration actuelle du routeur. Donc, c'est l'ensemble des paramètres que le routeur va utiliser. Par exemple, les adresses IP, les routes, etc. qu'on peut changer si on est dans le mode de configuration du routeur. Mais aussi, on trouve la NVRAM. C'est la mémoire non volatile. Donc, en fait, c'est une mémoire qui ne disparaît pas quand on fait un reboot pour le routeur, qui contient la dernière configuration sauvegardée. Donc, ce n'est pas vraiment une RAM dans le sens classique. C'est plutôt un fichier stocké sur la mémoire du routeur qui contient la dernière configuration sauvegardée. Bien sûr, quand le routeur, il boot, il va utiliser d'abord la ROM, d'accord, pour tester les interfaces. Ensuite, il va charger le système d'exploitation de la flash, d'accord. Ensuite, il va lire la configuration, la NVRAM, qui pourra être stockée dans la flash dans quelques cas, d'accord. Et il va prendre une copie de la NVRAM et la mettre dans la RAM. Et puis, vous allez travailler sur la RAM chaque fois que vous sauvegardez. Une copie de la configuration actuelle sera sauvegardée dans la NVRAM. D'accord. Alors, passons à la configuration réelle du routeur. Comment va-t-on configurer ce routeur ? En fait, dans le carton de chaque routeur, vous allez trouver un câble bleu qu'on appelle le câble de console. D'accord. Il est bleu comme le nom du port. Donc, ce câble de console, il y a ici un embout RJ45. Donc, vous allez connecter cet embout dans le port de console. Et de l'autre côté, ce connecteur qu'on appelle DB9. Donc, on a ici un connecteur DB9 femelle. On va connecter ce connecteur sur le port COM de votre machine. Voilà. Ici, donc, c'est le port de console. Et ici, on va le connecter sur le port DB9 de votre PC, qui ressemble à ça. D'accord. Donc, généralement, on trouve deux ports COM1 et COM2. Donc, vous choisissez un port. Mais, je sais que dans la plupart des nouvelles machines, on n'a plus de port COM. Mais plutôt, toutes les interfaces, maintenant, sont devenues USB presque. Dans ce cas, vous aurez besoin d'acheter un autre adaptateur. D'accord. D'un côté USB, de l'autre côté, bien sûr, DB9, avec le driver, ça va assumer un port COM1. D'accord. Alors, la connexion faite. Maintenant, on va mettre le routeur sous tension. Et on va utiliser un programme qui existe déjà dans Windows, qui s'appelle HyperTerminal. D'accord. HyperTerminal. Donc, vous allez démarrer Programmes, Accessoires. Vous allez trouver là-bas HyperTerminal. S'il n'existe pas, vous l'installez. Bien, vous l'ajoutez à partir du panneau de contrôle. Donc, Ajout et suppression de Programmes. Les composants de Windows, vous allez le trouver là-bas. HyperTerminal. Donc, Start Programme Accessoires. Communication. HyperTerminal. Alors, on vous recommande de mettre HyperTerminal comme le programme par défaut pour telnet. Vous voulez-vous ça ? Je vais dire non. Donc, il va me demander un nom pour ma connexion. Je peux l'appeler n'importe quel nom. Par exemple, Cisco ou bien Console ou bien Console, par exemple. OK. Alors, maintenant, il me demande de choisir le port. Le port COM. Si j'ai plusieurs ports COM, donc... Mais ici, j'ai un seul port COM. Port COM 1. OK. OK. Et puis, les paramètres du port COM, la vitesse du port, il suffit de cliquer sur les paramètres par défaut et faire OK. OK. Maintenant, je dois être connecté. Mais ici, physiquement, je n'ai pas un routeur connecté. D'accord ? Si j'étais connecté à un routeur, je vais obtenir donc l'interface de configuration du routeur. Revenons à la présentation. Donc, on a vu déjà ça. Je n'explique pas. Juste ici, une remarque, c'est que si vous voulez déconnecter, donc il suffit de cliquer sur ce bouton, Disconnect, pour vous connecter de nouveau. Cliquez sur Connect. Voilà les paramètres par défaut. Alors, maintenant, on va utiliser Genesteroa pour voir qu'est-ce qu'on obtient. quand on met le routeur sous tension. Genesteroa. Voilà notre routeur. Il est stoppé. Donc, une fois que vous êtes connecté par le câble console, il suffit de mettre le routeur sous tension et d'ouvrir la console. Allez-y. Voilà. Donc, vous allez obtenir la même chose. Le routeur R1 fait le boot. Il est en train de décompresser le système d'exploitation, l'iOS. Parfois, il est compressé. Voilà. Il est en train de faire le boot. D'accord. Et il vous demande de faire Return pour démarrer. Voilà. Il fait tous les tests qu'il veut. R1. Donc, vous allez obtenir exactement la même chose comme ça. D'accord. Alors, je vais changer les couleurs. Si c'est possible. Colors. Select color to adjust. Alors, c'est pas grave. On va continuer. J'espère que vous voyez bien comme ça. Voyons maintenant comment configurer le routeur réellement. Alors, le routeur, quand il démarre, pour la première fois. D'accord. Donc, vraiment, la première fois que vous mettez le routeur sous tension. Donc, il est dans le mode setup. C'est quoi ce mode setup ? C'est un didacticiel. Donc, il vous permet de, si vous n'êtes pas un expert de la configuration. Donc, c'est un ensemble de questions réponses qui vous permet. Est-ce que vous voulez donner un nom pour le routeur ? Est-ce que vous voulez attribuer une adresse IP à une telle interface ? Ainsi de suite, on peut voir ça. Il est où ? Voilà. Alors, ici, je ne suis pas dans le mode setup. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la première fois que je démarre le retour. Mais, si j'écris. Setup. Donc, vous allez obtenir ce dialogue. Donc, la première fois que vous démarrez un routeur, vous allez obtenir ce dialogue. Voulez-vous configurer le routeur par un dialogue ? Vous pouvez dire oui. Et là, il va vous poser un ensemble de questions. Ainsi de suite. Le nom du routeur. D'accord. Les mots de passe. Quelque chose qui ressemble à ça. Mais, j'espère que vous serez capable de configurer le routeur tout seul. Donc, je n'ai pas besoin d'entrer dans le mode setup. FAST. Ethernet. 0 sur 0. Yes. Je vais mettre des choses par défaut pour sortir. D'accord. Voilà. J'ai fini du mode setup. Donc, le mode setup, vous l'utilisez si vous ne savez pas comment configurer le routeur par vous-même. Donc, c'est un wizard. Mais, maintenant, si vous êtes un expert de la configuration et donc vous savez le configurer, le routeur, par défaut, quand il boot, il est dans le mode exec-utilisateur. Comment savoir si on est dans le mode exec-utilisateur ou bien non ? On trouve, en fait, après le nom du routeur, la supérieure. D'accord. Supérieure. R1 supérieure. Donc, on est dans le mode exec-utilisateur. Ce mode est très limité. D'accord. On ne peut pas configurer réellement le routeur. On peut juste faire des choses très simples. Donc, toujours pour savoir l'ensemble des commandes que vous pouvez taper, vous faites un point d'interrogation. D'accord. Donc, dans le mode exec-utilisateur, vous pouvez faire un ping, par exemple. Vous pouvez faire un login, des choses basiques, des telnets, etc. Mais, vous ne pouvez pas configurer réellement le routeur. Donc, pour passer à un mode plus avancé, vous allez taper la commande enable. En tapant la commande enable, vous allez vous trouver dans le mode exec privilégié. Comment on sait qu'on est dans le mode exec privilégié ? C'est grâce à ce dièse. Si vous trouvez ici dièse, c'est que vous êtes dans le mode exec privilégié. Donc, en faisant enable, vous pouvez écrire toute la commande ou bien écrire quelques lettres et puis faire tab, tabulation. Donc, il va compléter automatiquement la commande. Là, il me demande un mot de passe. Ce mot de passe a été configuré dans le mode setup. D'accord. Et maintenant, je suis dans le mode privilégié. Donc là, j'ai plus de commandes. D'accord. J'ai beaucoup de choses à faire plus avancées. Généralement, on se connecte toujours dans le mode privilégié. Mais toujours dans le mode privilégié, je ne peux pas configurer directement. Je ne peux pas, par exemple d'ici, changer l'adresse IP d'une interface. Alors, comment passer au mode de configuration ? Le mode de configuration global. En tapant configure terminal. Donc, à partir du mode privilégié, on écrit configure terminal. Donc, vous voyez bien ici que le prompt va changer. On va trouver ici config et après 10. Donc, si on est dans le mode config 10, c'est qu'on est dans le mode de configuration globale. Donc, on va taper configure terminal. Vous voyez bien que ça a changé. Le prompt a changé. Alors, ce mode s'appelle mode de configuration global. Pourquoi global ? Parce que, ici, on peut configurer les choses qui concernent le routeur globalement. Comme, par exemple, le mode de passe du routeur, par exemple. Ou bien, une route. Une route statique, elle concerne tout le routeur. par opposition au mode de configuration par interface, par exemple. Donc, si je veux configurer une interface, je ne peux pas la configurer directement d'ici. Je peux, ici, ajouter une route statique, mais je ne peux pas ajouter une adresse IP d'une interface, qui s'appelle, par exemple, FastEthernet 0 sur 0. Pourquoi ? Parce que je dois entrer dans l'interface elle-même et puis configurer l'adresse IP. Donc, à partir du mode de configuration globale, j'écris interface, ou bien line, ou bien n'importe quel module dans lequel je vais entrer. D'accord ? Par exemple, si j'écris interface, FastEthernet 0 sur 0. D'accord ? On va voir par la suite comment trouver le nom de l'interface. Et là, on voit bien que le prompt a changé. Maintenant, je suis donc config-if comme interface. D'accord ? Alors, si vous ne voyez pas bien ces commandes, vous pouvez toujours voir la vidéo en qualité haute. D'accord ? Donc, vous pouvez cliquer sur haute qualité pour voir bien les commandes. D'accord ? Donc, ici, je suis entré dans l'interface FastEthernet 0 sur 0. En tapant le point d'interrogation, je peux voir toutes les commandes que je peux configurer sous cette interface. D'accord ? Pour sortir de cette interface et entrer dans une autre interface, par exemple, il suffit de taper exit. D'accord ? Voilà. Je suis revenu dans le mode de configuration globale. Ici, je peux configurer des choses globales qui concernent tout le routeur. Voilà. Et bien sûr, si je vais entrer dans une interface 0 sur 1, par exemple, ou bien 1 sur 0, je ne suis pas sûr si l'interface existe ou bien non. Alors, 0 sur 1, ça existe. Alors, ici, pour sortir, on a dit, et revenir au mode de configuration globale, il suffit de taper exit. Mais si je veux sortir et revenir au mode exé privilégié, alors je peux faire soit double exit, soit directement CTRL-Z. Donc, en faisant CTRL-Z, vous allez vous trouver directement sur le mode privilégié. D'accord ? Il reste un autre mode qui est vraiment un cas très particulier. C'est, ça ressemble un peu au BIOS du PC. D'accord ? Donc, c'est un iOS qu'on utilise pour, après avoir interrompre le boot du routeur. D'accord ? C'est pourquoi ? Si, par exemple, il y a un problème dans le routeur, ou bien qu'on veut craquer le mot de passe, etc. Donc, c'est vraiment pour des besoins très particulières qu'on aura besoin d'entrer dans le mode R-Mon, ou bien R-Mon. D'accord ? Mais, vraiment, ce n'est pas intéressant de le voir maintenant. Alors, donc, la configuration du routeur, qu'est-ce qu'on fait généralement dans la majorité des cas ? On configure les mots de passe pour sécuriser l'accès au routeur. D'accord ? Donc, ça n'a rien à voir avec les applications. Ce ne sont pas des mots de passe de nos applications. Ce sont des mots de passe pour l'accès au routeur, que ce soit par la console, que ce soit par la telnet. C'est quoi telnet ? En fait, ce que vous voyez ici dans HyperTerminal, toute la configuration qu'on est en train de faire par la console. Une fois que vous avez donné une adresse IP à votre routeur, vous pouvez faire la même configuration à travers le programme telnet. Donc, vous tapez telnet et puis l'adresse IP du routeur, et vous serez connecté à l'interface de configuration du routeur, comme si vous étiez ici en utilisant HyperTerminal. Donc, une fois que vous avez donné une adresse IP et que vous avez configuré le mot de passe de la telnet, vous pouvez enlever le câble de console et compléter toute la configuration par le réseau LAN. D'accord ? Par la connexion entre le routeur et le PC. Alors, si vous êtes en train d'utiliser un câble réseau direct entre les deux machines, donc ce câble doit être un câble croisé théoriquement. Et sinon, c'est un câble de roi classique. Donc, vous allez connecter le routeur sur le switch ainsi que le PC sur notre switch. Donc, on utilise des câbles de roi classiques, ce qu'on a vu dans le premier chapitre. Alors, ensuite, on configure les interfaces, essentiellement les adresses IP. D'accord ? Donc, comme on l'a vu, chaque interface a une adresse IP. Et on a vu dans l'exercice des quatre règles comment choisir les adresses IP du routeur. Et ensuite, donc ça c'est une configuration par interface, donc il va falloir entrer dans l'interface elle-même. Et puis, il y a la configuration globale, essentiellement le routage, les routes statiques, les routes dynamiques, d'accord ? Et les listes d'accès, ainsi de suite. Donc, essentiellement, ce sont les trois phases, les trois choses qu'on fait dans la configuration de routeur. Alors, bien sûr, il y a des choses plus avancées que ça, mais ça c'est juste une introduction pour initier à la configuration des routeurs Cisco. Et puis, vous pouvez télécharger la documentation de la configuration de votre routeur pour voir plus de détails. On commence par les mots de passe. Donc, on a dit qu'on a quatre mots de passe. Le premier mot de passe, c'est pour entrer dans le mode privilégié, pour passer de supérieur au dièse. Pour configurer ça, donc déjà, il faut être dans le mode de configuration globale. Et vous tapez Enable Secret, et puis votre mot de passe, d'accord ? Donc, la prochaine fois, pour passer du supérieur au dièse, vous tapez Enable, et lui, il vous demande le mot de passe. Donc, vous devez lui fournir ce même mot de passe. Ce mot de passe sera crypté par la suite dans le fichier de configuration. Il y a un autre mot de passe. Ça sert pour le mode Home Mode, d'accord ? Donc, Enable Password. Donc, on ne va pas utiliser vraiment ce mot de passe, mais vous pouvez le configurer. Le mot de passe pour la console. Par défaut, il n'y a pas de mot de passe sur la console. Donc, vous accédez directement à la console. Et vous pouvez aller, donc, vous devez aller dans la console. Line con 0, console 0. Et vous tapez Password, et puis le mot de passe pour se connecter par le câble bleu de la console. Et aussi, le fameux mot de passe des telnets. Donc là, Line VTY 04. LVTY, c'est pour dire les connexions telnets. Dans quelques routeurs, vous pouvez trouver jusqu'à 15 connexions telnets. Donc, 0 à 4, c'est-à-dire que notre routeur permet de faire jusqu'à 5 telnets simultanés. La première connexion aura l'ID 0, jusqu'à la dernière qui sera 4. Donc, ces 5 connexions telnets qu'on peut faire en même temps auront le mot de passe. Ça, c'est le mot de passe. Donc, quand vous allez faire telnet sur l'adresse IP de votre routeur, il va vous demander de lui fournir le mot de passe de la telnet. Vous allez trouver que vous êtes sur le mode supérieur. Donc, vous devez aller au mode privilégié. Vous tapez Enable. Il vous demande maintenant ce mot de passe. D'accord ? Donc, il faut bien distinguer entre le mot de passe de Enable et le mot de passe de la telnet. Donc, ça, c'est le premier mot de passe qu'on vous demande quand vous faites telnet. Et ça, c'est l'autre mot de passe qu'on vous demande quand vous voulez passer au mode privilégié. D'accord ? Pour la console, on peut configurer un mot de passe. C'est rare de le faire, mais on peut le faire pour des raisons de sécurité. Oui, on peut voir dans GNS Terwa un exemple. Alors. Donc, par exemple, si je veux configurer le mot de passe du mode Enable, du mode privilégié. Donc, je dois aller dans le mode de configuration. Configure Terminal. Et puis, j'écris Enable. Enable Secret. Si vous avez oublié la commande, vous pouvez toujours faire point d'interrogation. Donc, Enable Secret. Ça vous permet de configurer le mot de passe du mode privilégié. Et là, je vais taper notre mot de passe. Par exemple, Cisco. C'est une chose que je ne vous conseille pas de faire. Parce que c'est un mot de passe évident. D'accord. Pour configurer la telnet, par contre, on doit aller dans Line. VTY de 0 jusqu'à. Wow. Alors, disons 5. C'est suffisant. VTY 05. Et là, vous tapez. Password. Et là, vous spécifiez votre password Cisco.123. D'accord. Et puis, on fait login. Pour qu'il nous demande le mot de passe. D'accord. Revenons ici. Alors maintenant, pour configurer l'adresse IP. On a dit que pour configurer l'adresse IP, il faut entrer dans l'interface. Et puis, on va spécifier l'adresse IP, n'est-ce pas ? Donc, on doit savoir le nom de l'interface avant tout. Pour savoir le nom de l'interface. Donc, vous pouvez voir le nom de l'interface directement sur le routeur. Par exemple, ici, j'ai l'image d'un grand routeur. Alors, ce n'est pas vraiment grand. Voilà. Maintenant, il est devenu grand. J'ai choisi cette image, car la résolution est bonne. Et on peut voir le nom des interfaces qui est écrit sur le port. Par exemple, ici, vous voyez bien que ce port s'appelle FastEthernet 0 sur 0. D'accord. Donc, si vous voulez configurer cette interface, on va dans le mode de configuration global. puis on écrit interface FastEthernet 0 sur 0. D'accord. Par contre, si vous voulez configurer ce port, là, on va 0 sur 0. D'accord. Mais ce port aura le nom de... Si, par exemple, on admet que ce port s'appelle FXS, par exemple, FXS 0 sur 0 sur 0. D'accord. Pour ce premier. Pour le deuxième. Il va être appelé FXS 0 sur 0 sur 1. D'accord. Ainsi de suite. jusqu'à 0 sur 0 sur 0 sur 3. En fait, c'est un port pour connecter un téléphone classique. Par contre, on trouve ici le slot 0 sur 2. D'accord. Ce slot 0 sur 2, si vous allez installer ici une carte, il est vide maintenant. Vous pouvez enlever ça et installer une carte. Par exemple, une carte qui contient deux interfaces Ethernet. Donc, la première aura comme nom FastEthernet 0 sur 2 sur 0. Et la deuxième 0 sur 2 sur 1. D'accord. D'accord. Donc, ainsi, on trouve le nom des interfaces. Ça, par exemple, des interfaces RNS. Et ça, c'est le slot 0 sur 1. Donc, cette première interface. On a comme nom interface BRI 0 sur 1 sur 0. Et la deuxième 0 sur 1 sur 1. Voilà. J'espère que vous avez compris le principe des noms des interfaces du routeur. Maintenant qu'on a trouvé le nom de l'interface. Donc, vous allez écrire tout simplement IP address et puis l'adresse IP avec le masque. Sachant que toutes les interfaces du routeur, par défaut, sont en mode shutdown. C'est-à-dire quoi ? En mode shutdown. C'est-à-dire qu'elles sont désactivées. Comme si vous aviez fait Disable pour une carte réseau. Donc, pour activer l'interface, vous devez écrire No shutdown. Donc, n'oubliez pas de taper No shutdown. Sinon, vous ne pouvez pas utiliser l'interface. D'accord ? Donc, par défaut, l'interface est shutdown. Vous devez écrire No shutdown pour activer l'interface. On peut tester ça. Donc, j'ai une histoire. Par exemple. Configure Terminal. Interface. Fast Ethernet. 0 sur 0. On va écrire IP address. On peut faire beaucoup de choses avec IP. Alors, IP address. Et puis, l'adresse IP, par exemple, 192.168.1.1. Il va vous dire, donnez-moi le masque. 255, 255, 255.0. Entrez. Et puis, on va écrire No shutdown. D'accord ? Donc, je fais tabulation. Il complète la commande No shutdown. Pour sortir sur le mode DS, je fais CTRL Z. D'accord ? Maintenant, l'interface est configurée par une adresse IP et activée. La configuration des routes statiques. Par exemple, ici, j'ai choisi les routes statiques. Chose qui est simple. Donc, comme on l'a vu dans le cours qui parle du routage. Le cours nommé TCPIP Routage. Donc, ce routeur R1, par exemple, il connaît les routes directement connectées. Donc, il connaît dans sa table de routage le réseau 182.168.1 sur 0. Et l'autre réseau 0 sur 0. Sur I1 et sur I2. Mais il ne connaît pas comment aller vers 192.168.2.0. C'est pourquoi on a dit qu'on doit lui ajouter ce qu'on appelait une route statique. Donc, ici, on va lui ajouter manuellement la route statique qui dit pour aller au 192.168.2.0, qui est très loin, on doit passer par J2 qui est 192.168.0.2. Comment écrire ça dans le routeur ? Donc, il suffit de taper IP route. Et puis, le réseau distant, qui est le réseau d'eau avec son masque. Et le nœud suivant. Le nœud suivant, c'est bien sûr J2. De même, bien sûr, pour R2. D'accord ? On peut tester ça aussi. Donc, on doit aller dans le mode de configuration. On peut écrire IP route 192.168.3.0 par exemple. 255.255.255.2.255.0. Et puis, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Dans notre cas, les routes statiques, on peut donner directement. Il y a un TDS IP 192.168.1.5 par exemple. D'accord ? Pour sauvegarder la configuration, donc bien sûr, tout ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est dans la RAM, dans la RANI config. Maintenant, il faut sauvegarder dans la NVRAM, dans la Startup config. Comme on sauvegarde, il s'est fait de taper Cooperani config, Startup config. Donc, copier le contenu de la RAM, la configuration actuelle, dans la NVRAM qui est la Startup config. On peut aussi écrire tout simplement RAID memory. Donc, ça a le même effet. D'accord ? C'est très simple. Pour effacer par contre la configuration, d'accord, pour effacer ce fichier Startup.config, il suffit d'écrire RIS Startup config. Remarquez ici qu'on n'est pas dans le mode config. On est directement sur EDS. D'accord ? Donc, on n'est pas dans le mode config. On doit sortir du mode de configuration. Donc, j'ai l'est à voir, on peut sauvegarder. Donc, c'est simple. Donc, on doit sortir d'ici. Et puis, copier RANIC config au Startup config. D'accord ? Il me demande de spécifier le fichier. Par défaut, c'est Startup config. D'accord ? Voilà. Les commandes show, bien sûr, pour voir l'état des interfaces, pour voir la configuration. Si vous voulez voir la configuration. Show RANIC config. Donc, ça c'est pour voir le contenu de la RAM. Donc, la configuration qu'on est en train de modifier. Pour voir la dernière configuration sauvegardée. C'est Show Startup config. D'accord ? On peut aussi spécifier quelles lignes exactement qu'on peut voir. Show RANIC config. Et puis, on met INCLUDE. INC comme INCLUDE. Donc, je veux voir toutes les lignes du fichier RANIC config. Qui contiennent le mot password, par exemple. D'accord ? On peut tester ça. Donc. Alors, commençons par Show RANIC config. Ça va nous permettre de voir toute la configuration qu'on est en train de faire. D'accord ? Par exemple, si je veux voir juste la ligne qui parle du routage. Qui est IPROOT. Donc, il suffit de taper Show RANIC config. Et puis, INCLUDE. INCLUDE IPROOT. Dans ce cas, il va juste nous montrer. Toutes les lignes du fichier de configuration. Qui contiennent le mot IPROOT. D'accord ? Voici le mot de passe qu'on a configuré dans la telnet. La MVTY 05. La console, elle n'a pas de mot de passe. D'accord ? Ici, ça, c'est la route qu'on a déjà configuré. L'interface face Ethernet 0. On a donné l'adresse IP. On a fait NO SHUTDOWN. Par contre, l'interface 0 sur 1, elle a la commande SHUTDOWN. Parce que, par défaut, l'interface est désactivée. Le mot de passe du mot INIBLE qu'on a configuré est CRYPTÉ. D'accord ? Donc, vous ne pouvez pas le savoir d'ici. D'accord. On revient. Les autres interfaces SHOW, les plus intéressantes, c'est SHOW INTERFACE. Et puis, le nom de l'interface. SHOW INTERFACE FAST Ethernet 0 sur 0. Et aussi SHOW RUN INTERFACE FAST Ethernet 0 sur 0. C'est quoi la différence ? La première, elle vous donne une idée sur l'état de l'interface. Est-ce que l'interface est activée ? Est-ce qu'elle est connectée sur un switch ? Est-ce qu'elle est fonctionnelle en mode have duplex, full duplex ? Est-ce qu'il y a des erreurs, donc les statistiques sur l'interface ? La deuxième commande, elle vous donne la configuration de l'interface. Qu'est-ce que vous avez configuré sur cette interface ? Voyons ça. Par exemple, SHOW INTERFACE FAST Ethernet 0 sur 0. Interface est OP. Il me dit que l'interface est OP. Avec l'adresse IP, full duplex. D'accord. Est-ce qu'il y a des paquets en input ? Est-ce qu'il y a des paquets en output ? Il y a beaucoup de statistiques que vous pouvez voir dans la documentation. Par contre, si je tape SHOW RUN, comme RUNNING CONFIG, INTERFACES, SHOW RUN, INTERFACE sans S, FAST Ethernet 0 sur 0. Donc là, vous allez trouver juste la configuration qui se trouve sur l'interface. Donc, il y a une différence entre les deux commandes. Ça, c'est pour voir la configuration de l'interface. Et ça, c'est pour voir les statistiques et l'état de l'interface. Alors, remarquons que les commandes SHOW, on les fait directement sous dièse, pas sous config et pas sous l'interface. Il y a juste une remarque pour les nouveaux routeurs. Alors, vous pouvez aussi faire SHOW directement sous l'interface en ajoutant DO, DO et puis la commande SHOW. Donc, ça vous permet d'exécuter directement la commande SHOW sans faire CTRL Z pour sortir et puis vous allez entrer de nouveau. Donc, ici, vous pouvez voir le output de SHOW directement pour ne pas sortir et revenir. Les autres commandes, c'est SHOW IP INTERFACES BRIEF. Ça, c'est pour avoir une idée rapide sur l'état des interfaces. SHOW IP INTERFACES BRIEF. Donc, ici, il y a un S que vous devez supprimer. Donc, ce S n'a pas de place ici. SHOW IP INTERFACES BRIEF. Et là, il va vous donner une idée sur l'état des interfaces de vos routeurs. Donc, l'interface 0 sur 0, elle a une adresse IP. Elle est UP. C'est-à-dire, elle est fonctionnelle. Par contre, l'interface 0 sur 1, il vous dit qu'elle est manuellement administrativement down. C'est-à-dire qu'il y a la commande SHUT DOWN sous cette interface. Donc, elle est down. Elle ne peut pas être fonctionnelle. Bien-sûr, vous pouvez aussi taper SHOW et puis le point d'interrogation pour voir toutes les choses que vous pouvez voir. Donc, il y a plein de choses, bien-sûr. Beaucoup de choses à voir. Soyez sûr, vous n'allez pas aller voir tous ces paramètres, mais c'est juste dans la pratique. Donc, ça dépend de ce que vous êtes en train de faire. Donc, si vous êtes en train de configurer, par exemple, du frame brûlé. Donc, vous allez faire SHOW, frame brûlé, puis les choses qui concernent frame brûlé. Si vous êtes en train de configurer de l'MPLS, vous allez voir les choses qui concernent l'MPLS, ainsi de suite, d'accord? Alors, on a fait. Et on finit par la commande SHOW version, qui est très utile. SHOW version, c'est pour voir la version de votre système d'exploitation. Ça, c'est SHOW version d'un rotor, d'un très ancien rotor. C'est un 1700. Ça, c'est la version du iOS. On vous dit aussi que le routeur, ça fait 1h45 qu'il est sous tension. D'accord? Et on vous donne une idée sur les interfaces de votre routeur. Une interface internet, des interfaces série. sur la taille de la NV-RAM et sur la taille de la frame. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans cette vidéo, nous allons donner une introduction sur les réseaux informatiques. Tout d'abord, je vais vous donner le sommaire pour avoir une idée sur ce que nous allons étudier. Qu'est-ce qu'un réseau? Exemple de réseau. Les réseaux informatiques. On va donner une définition générale. Puis, on va donner la définition des différents types de réseaux. Le LAN, le MAN, le WAN et le PAN. Nous allons commencer à définir le réseau en général. Alors, nous allons poser la question la plus courante. Qu'est-ce qu'un réseau? Un réseau, c'est un ensemble d'entités. Ce sont des objets, des personnes, des villes, etc. qui sont reliés ou interconnectés les unes avec les autres. Alors là, on va considérer que nous avons un ensemble d'entités, des objets. Un réseau permet de faire circuler des éléments matériels ou immatériels entre chacune de ces entités à travers des moyens. Alors, dans ce cas, quels sont les moyens qui relient ces entités? Cela dépend du type de réseau. Nous allons donner des exemples. Le premier exemple, c'est le réseau téléphonique. Le réseau téléphonique est composé d'un ensemble de téléphones, de postes téléphoniques, qui sont reliés les uns aux autres. Que ce soit par des fils de câbles ou sans fils. Là, nous allons former un réseau. Alors, dans ce réseau, nous allons préciser les entités. Les entités sont les téléphones. Alors, c'est quoi les moyens de liaison entre les entités? Ce sont des fils électriques ou bien l'espace qui transporte des ondes RTM. L'élément transporté, c'est quoi? C'est les signaux numériques, c'est la voie. Alors, on va parler maintenant des entités, des supports de communication qui transportent l'information. Nous allons maintenant donner un deuxième exemple de réseau. C'est le réseau routier. Le réseau routier, c'est un ensemble d'infrastructures et de dispositions permettant de transporter des personnes et des biens entre plusieurs zones géographiques. Lorsqu'on regarde la carte ici, on voit tout ce qui est en orange, c'est les moyens de liaison entre les entités. Les entités, ce sont les villes. Nous allons maintenant définir les entités. Les entités sont les villes. Les moyens de liaison entre les villes, c'est quoi? Ce sont les routes. Les éléments transportés, c'est les véhicules. Nous allons donner un troisième exemple. Le réseau informatique. Nous allons prendre le réseau le plus simple. C'est un ensemble d'appareils, ordinateurs et périphériques, tels que de scanners, des disques durs, ainsi de suite, des imprimantes, reliés entre eux grâce à des lignes physiques, que ce soit des câbles ou bien des fibres optiques, ainsi de suite, dont le but est de permettre à ces utilisateurs d'échanger des informations électroniques, de communiquer et de partager des ressources matérielles et logicielles. Les ressources sont aussi les périphériques qui sont utilisées par un utilisateur et partagées avec les autres utilisateurs. oh à oh à Sous-titrage ST' 501 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 Nous allons parler du réseau WAN, c'est le réseau mondial. Appelé aussi réseau étendu, sert à relier les LAN situées dans un même pays ou dans le monde. Le WAN le plus connu est Internet. On va maintenant parler des avantages d'un réseau local. Un réseau local nous permet de partager des données et partager aussi les périphériques. Alors les périphériques, ce sont les imprimantes, les scanners, les disques durs. On peut avoir dans un réseau de 4-5 ordinateurs, on peut avoir une seule imprimante et tout le monde peut imprimer sur la même imprimante. On peut sauvegarder de façon globale les données. Tout le monde peut sauvegarder les informations sur le même support de stockage. On peut partager et contrôler les applications, c'est-à-dire les logiciels. Tout le monde peut travailler sur un même logiciel et tout le monde pourra suivre les progressions des travaux de ses collègues ou des utilisateurs du réseau. La gestion centralisée du réseau est assistance à distance. On peut gérer à partir d'un seul PC, gérer les autres ordinateurs. On peut aussi réparer et donner assistance à d'autres utilisateurs du même réseau. On peut aussi communiquer de façon interne et utiliser les multimédia. Au lieu d'utiliser les téléphones, on peut utiliser des logiciels de communication et de chat. Sur les vidéos qu'on a fait jusqu'à présent, on avait fixé de façon statique les adresses des différents ordinateurs. On les avait fixées manuellement pour chacun des ordinateurs. Là, elles vont être attribuées dynamiquement par un serveur DHCP. On va construire rapidement un petit réseau. On va mettre dedans un portable, par exemple. On va mettre un ordinateur fixe. On va mettre un serveur. Pour les serveurs, vous prenez la tour, là, ici. Voilà. Et puis, on va les relier à un switch. Donc, on va prendre le switch générique. On va relier tout ça par des câbles Ethernet. Donc, ici, on va se mettre, par exemple, sur le deuxième port. Ici, sur le troisième. Voilà. Et on va mettre le serveur DHCP sur le premier. Ça a priori, pas d'importance à ne se mettre sur les uns ou sur les autres. Rappelez-vous que pour que les ports soient initialisés plus rapidement, on clique à chaque fois sur Fast Forward Time. Voilà. Alors, ici, nos adresses IP. Vous voyez qu'il n'y a rien de configuré. Donc, le laptop, on va le mettre Desktop ici. IP Configuration. On est en statique. Je vais me mettre en mode DHCP. Il réclame une adresse. Mais comme pour l'instant, il n'y a pas de serveur DHCP. Il n'en a pas. Il prend quelque chose au hasard. On valide. Ici, même chose. Desktop. Hop. Statique. On passe en DHCP. Il n'a pas de réponse. Alors, maintenant, on va configurer notre serveur DHCP. Donc, le serveur DHCP. On va double-cliquer dessus. Lui, eh bien, on va lui donner à lui une adresse fixe. Puisqu'il n'y a personne d'autre pour lui la donner. Donc, on pourrait l'appeler, par exemple, 192.168.0.1. Le masque de sous-réseau, on va laisser comme ça. La passerelle. On ne va pas trop s'y intéresser pour aujourd'hui. Disons que la passerelle, c'est ce qui permet... C'est l'élément du réseau qui permet de sortir du réseau pour aller sur Internet, par exemple. On va la configurer quand même. 192.168.0. Allez, pourquoi pas 254, la dernière adresse du réseau. Le serveur DNS, pour l'instant, on n'en a pas. On ne va pas le configurer. On pourrait aussi. L'avantage des configurés, c'est que ces informations-là seront transmises aussi par le serveur DHCP aux différents ordinateurs qui sont connectés. Si je mettais, par exemple, un serveur DNS à 10.0.0.1, par exemple, il peut être quelque part sur Internet, ce serveur DNS. Voilà pour ça. Alors après, il faut aller, donc, dans les services. Donc là, dans les services, on va aller trouver plein... Il y a plein de choses possibles. On peut faire un serveur web. Et le serveur DHCP, il est là. Donc, on va dessus. Il va falloir l'activer. Serveur DHCP. Là, pour l'instant, il ne l'est pas. Pour le name, vous allez laisser ce qu'il y a par défaut. On va donner ici la passerelle. Donc, 192.168.0.254, on avait dit. Le DNS, on avait dit 10.0.1. Voilà. Alors ici, c'est ça qui est important. C'est la plage d'adresses que va pouvoir attribuer le serveur DHCP. Donc, par exemple, on pourrait lui demander d'attribuer des adresses qui commencent par 10 dans notre réseau. 192.168.0. Voilà. Le masque, on le laisse comme ça. Voilà. Le nombre maximum d'utilisateurs possibles. Alors ici, on peut le limiter si on veut qu'il puisse affecter que 10 ou 20 ou 30 utilisateurs. Pourquoi pas. C'est possible. Pourquoi pas on peut en mettre 16. Voilà. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier après avoir rempli tous ces paramétrages, c'est bien de sauvegarder ici les configurations de ce groupe d'adresses, ce pôle d'adresses. Voilà. Donc là, on voit que ce qu'on a configuré, ça apparaît bien ici. Donc là, on va pouvoir fermer cette adresse-là. Et si on vient dessus, on voit que lui, il a bien son adresse qui est configurée. Et la passerelle, le serveur DNS aussi. Si je vais voir sur les autres logiciels, donc ici, eux, ils n'ont toujours pas reçu une adresse. Parce que... Alors, ce qu'il faut faire, c'est ici, on va dessus, IP configuration, on les passe en statique. Et on revient en DHCP. Et là, normalement, on doit recevoir le DHCP Requestest Successful et réussit. La demande est réussie. Donc on reçoit bien une adresse. Donc c'est la première attribuable en 10. Voilà. Je peux fermer. On va faire pareil pour le deuxième. Ici, IP configuration. En passant statique, on revient en DHCP et on devra obtenir la 11, logiquement. Voilà. Et voyez bien que les ordinateurs ont reçu leur adresse IP, mais aussi l'adresse de la passerelle et l'adresse du serveur DNS. Donc ça permet, ça, de mettre sur le réseau des ordinateurs ou des périphériques qui n'ont pas leur adresse modifiable manuellement. Par exemple, des tablettes ou etc. C'est difficile de la configurer manuellement. Si on a des robots aussi, pourquoi pas. Ces appareils-là sont en général configurés en DHCP. Donc pour recevoir automatiquement une adresse. Eh bien, nous allons nous en tenir là pour cette vidéo. On peut juste éventuellement faire un petit test de communication entre là et là. C'est successful. Entre là et le serveur, c'est successful. Et entre là et là aussi, ça marche également. Très bien.